Lundi 13 novembre 2023, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour quotidiennement sur l'antenne de M6. En effet, à l'approche des fêtes de fin d'année, la chaîne a décidé de relancer l'émission Tous en cuisine. Le programme incarné par le chef cuisinier et l'animateur sera diffusé chaque soir en direct, à partir de 18h30. Dans le cadre de la promotion de cette émission, Cyril Lignac a accordé une interview au magazine Télestar, en kiosque lundi 13 novembre 2023. Tous en cuisine ne cessera jamais de m'étonner, a tout d'abord souligné le chef cuisinier. Tout d'abord parce que nous sommes soumis aux aléas du direct et aussi parce que mon acolyte Jérôme Anthony ne tarie pas de surprise. Si est-il toujours un plaisir et des fous rires garantis, a ajouté Cyril Lignac. Le visage emblématique de M6 n'a toutefois pas voulu révéler la nature des surprises imaginées par son binôme pour les prochaines éditions du Tous en cuisine. Cyril Lignac a ensuite été interrogé sur les mets que l'on va retrouver à sa table pour le réveillon de Noël. Étant originaire de l'Aveyron, je ne peux pas imaginer un repas de fête sans foie gras, et un foie gras du sud-ouest évidemment. Je me régale également d'une volaille farcie ou d'un poisson entier en croûte de sel. Et pour finir, la bûche roulée de mon enfance, a souligné le cuisinier. Cyril Lignac, Tous en cuisine, une bûche glacée mettra forcément tout le monde d'accord étant récemment devenu le père d'un petit garçon baptisé Léo, qui est venu au monde le 28 juin 2022, Cyril Lignac a également imaginé un menu de Noël qui plairait à son jeune fils. Il faut effectivement que le repas plaise aux grands comme aux petits. On pourrait par exemple imaginer un pain surprise à l'apéritif, du saumon fumé en entrée, suivi d'un merlan pané avec une petite sauce type beurre montée accompagnée de pommes boulangères. En dessert, une bûche glacée mettra forcément tout le monde d'accord, a indiqué l'acolyte de Jérôme Anthony. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestars en kiosque et en version numérique ce lundi 13 novembre 2023. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501